Bertrand Tavernier d'être venu nous rencontrer, d'être venu rencontrer votre public à la librairie ce soir. Merci à vous tous d'être présentes, d'avoir pris rendez-vous pour cette rencontre. Lorsque j'ai commencé à préparer cette rencontre, je me suis rendu compte surtout que vous présentez de façon brève, allait être une gageur, tant votre parcours est multiple et intéressant. Ce qui est évidemment marquant, c'est qu'il est marqué, c'est un parcours de cinéphile absolu. Il y a vos débuts avec Pierre Rissien, autre grand cinéphile à qui vous dédiez ce livre. Vous avez commencé comme attaché de presse indépendant avec lui. Il s'en est suivi, vous parlez de dix ans de grande harmonie où vous avez pu défendre de grands cinéastes français, Chabrol, Romer, De Ré et les autres. Vous avez également écrit dans les cahiers du cinéma, dans Positif et dans d'autres revues, ce qui vous permettait surtout d'écrire, c'est ça qui a marqué tout ce parcours. Il y a eu votre ciné-club, le Nickelodeon. Il y a eu évidemment cette grande carrière de cinéaste avec ce premier fil, l'horloger de Saint-Paul, où on le voit déjà marqué par le cinéma américain, par la littérature, avec Simonon. Vous êtes actuellement président de l'Institut des Lumières. Vous tenez un superbe blog sur le site de la SACD que je vous encourage à visiter, dans lequel on se rend compte que vous êtes un grand cinéphile et aussi un grand lecteur. Et nous vous rencontrons ce soir à l'occasion de deux choses. La première, la troisième édition d'Ami Américain, une belle et grande somme sur de grands cinéastes, et ce sera que vous republiez avec le concours de Thierry Frémaux. Et ce sera également l'occasion de parler de vos travails un petit peu moins connus peut-être, qui est une collection parue aux éditions Actes Sud, qui s'appelle « L'Ouest le vrai », qui est une collection de westerns, de westerns américains, pour lesquels vous signez à chaque fois une postface. Bref, nous recevons ce soir un grand cinéphile. Oui. Accessoirement, je fais aussi des films. Oui. Ce qui est quand même l'essentiel de ma vie. Et bon, je suis d'abord cinéaste, et je m'exprime à 80% à travers les films que je fais. Mais c'est vrai qu'il se trouve que j'aime admirer, et que cette admiration se traduit, alors, se traduit par un livre comme Amis Américain, se traduit aussi par cette collection que j'ai fondée. C'est non seulement j'écris une bofane, mais je choisis les livres qui sont neuf dixièmes des livres qui n'ont jamais été édités en France, dont les auteurs étaient inconnus. Et je suis très fier, je suis en train d'écrire, à l'heure actuelle, plutôt que d'être là, je devrais être en train d'écrire un texte pour le prochain qu'on va faire éditer. J'étais en train de me dire que ça fait huit ans que j'ai cette collection, et qu'on a, quand je regarde les titres qu'on a publiés, je suis extraordinairement fier. J'ai fait découvrir au moins quatre romanciers qui étaient inconnus en France. Des gens comme Ernest Eccox, qui est un romancier formidable, formidable. Des gens comme Tom Lee, comme Harry Brown, et Luke Short, mais là, j'en ai un nouveau, qui est assez fracassant. Donc des auteurs, dont certains avaient eu une heure de célébrité aux Etats-Unis, mais qui étaient même oubliés aux Etats-Unis, et qui pour la plupart étaient inconnus en France. Enfin, Abbé Gutry, l'auteur de La captive aux yeux clairs, ce livre qui était un de ses chefs-d'oeuvre n'avait jamais été traduit. Donc c'est des livres que j'ai fait révéler dans de très bonnes traductions, et avec des couvertures somptueuses. C'est-à-dire que c'est un bonheur que d'avoir ces livres. Quand je regarde la série des couvertures-là... Ils sont tous là, normalement. Oui, et les deux derniers, Les Furies et Le Vent de la Plaine, sont deux des titres dont je suis le plus fier dans sa collection. D'où est partie cette idée ? Cette idée, elle est partie de ce que, travaillant sur Amis Américains, sur 50 ans de cinéma américain, entre deux tournages, Parfois, je lisais des romans en anglais, et j'en avais acheté un certain nombre, en ayant parlé, après avoir parlé avec des cinéastes, avoir vu des films, avoir lu que... des interviews des auteurs de romans, je me souviens d'avoir lu une interview de W.R. Burnett, qui disait qu'il était très connu pour ses romans noirs, ses romans policiers, mais ses romans favoris étaient ses westerns. Et le roman qu'il préférait était Adobe Walls, que j'ai immédiatement acheté aux Etats-Unis, que j'ai lu. J'ai lu aussi, j'avais lu aussi une critique formidable sur le roman des coques, d'Éclairons dans l'après-midi. Donc, j'ai acheté, un, deux, trois, quatre, cinq, et à un moment, j'avais ces romans en anglais, et je me suis dit, mais c'est idiot, ces romans ne sont pas traduits, ce serait quand même intéressant de les faire connaître, parce qu'ils sont très révélateurs sur la manière dont ils étaient adaptés, ils en disent beaucoup sur la personnalité des cinéastes, et ce sont des livres qui, souvent, sont très en avance sur Hollywood. par exemple, d'Éclairons dans l'après-midi, est un livre qui a, par rapport aux Indiens, par rapport aux rapports raciaux, par rapport à ce qui se passe dans l'armée américaine, et à 15 ans d'avance sur ce qui se fait à Hollywood. c'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mûr, beaucoup plus réfléchi, et voilà, donc, je me dis, mais c'est incroyable, ces romans ont une sorte de réputation de faire partie d'un genre qui est uniquement destiné à des adolescents, un genre... Or, ces livres sont souvent formidablement bien écrits, je veux dire, vous lisez le livre de Tom Lee, c'est une merveille de style, « La langue est d'une beauté », en plus, les dessins de Tom Lee qu'on a fait publier montrent que c'était... Il était très connu comme peintre et comme muraliste, mais que ça vaut le coup, parce qu'il y a des dessins magnifiques dans ce livre. Donc, ces gens-là étaient des stylistes, c'est des gens qui étaient passionnés par les sujets, qui connaissaient très bien l'histoire de l'Ouest, de rapport... J'ai voulu faire traduire « Le vent de la plaine » parce que, je crois, dans le premier chapitre, je tombe sur une phrase où on dit que, dans la famille Zachary, seul l'un des plus jeunes fils était capable de maîtriser l'étrange dialecte kaiowa qui comprend 84 voyelles. Donc, je tombe sur cette phrase. Moi, je reste une heure sur cette phrase. Je veux dire, 84 voyelles. Comment on se débrouille dans une langue avec 84 voyelles ? Nous, on en a sept, je crois. Et on ne les maîtrise pas toutes. Je veux dire, mais 84... Et puis, je me dis, mais... Lemay, pour trouver cette phrase, c'est qu'il a dû faire des recherches. J'ai vu des centaines de westerns. Il n'y avait jamais personne qui fait allusion à une phrase comme ça. C'est une phrase qui témoigne en même temps d'un respect pour la culture indienne. Il a pris le soin de penser que c'était une langue qui était très difficile à maîtriser pour les Blancs. Ça explique beaucoup de choses dans les rapports. Ça veut dire que... Donc, il donne une identité même à la tribu kaiowa. Et donc, j'ai envie de traduire ça. J'ai envie qu'on traduise, qu'on découvre ça, qu'on découvre ce point de vue-là qui me semble intéressant et après, je fais des recherches sur son auteur. Et voilà, c'est venu comme ça que j'ai trouvé des... Et je suis toujours étonné dans les signatures parce que les gens achètent beaucoup Amis Américains, mais ces livres, bien qu'il y en ait certains qui ont marché, d'abord la preuve, c'est qu'il y en a qui sont en Babel, c'est qu'ils ont donc dépassé un certain nombre de vente, mais évitent encore. Et je trouve que c'est dommage parce que d'abord, ces romans sont passionnants, 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 on lit ça comme... Et qui sont... Que ce sont de vrais livres. Ce ne sont pas simplement... Ils ne sont pas simplement passionnants en tant que western pas mal écrit. Ils sont passionnants en tant que grands romans dans la littérature américaine. La Captive aux yeux clairs, par exemple, est sans doute le premier vrai roman écologique qui parle du saccage, et cela en 1948, qui parle du saccage de la nature par les Blancs, par les Trappeurs, de la destruction complète de ce grand thème américain, du paradis terrestre. Voilà. Ce sont des... Je pense que c'était naturellement ma question, c'est qu'est-ce que ces romans avaient à dire en 2020 ? Comment est-ce qu'on peut dire ? Lisez des westerns en 2020. Ils parlent tous de choses qui sont... Ils parlent de rapport à la nature. Il n'y a pas de sujet plus important. Ils parlent des rapports entre la violence et l'ordre, et la loi, de ce que c'est que la loi. Ils parlent de rapports ratios, des questions de génocide, vraiment de génocide ratio. Ils parlent aussi de... de... ce que c'est que... que de défricher une terre avec tous les problèmes et les risques. Et comment ? En partant d'une très bonne intention, qui est une intention d'explorer des paysages, des contrées inconnues, on aboutit en imposant toute une structure commerciale à les anéantir. Donc, le cycle, par exemple, des livres de Götterie est tout à fait fascinant parce qu'on part de l'exploration dans la captive aux yeux clairs, et à la fin, on voit qu'il s'agit de la destruction des tribus indiennes, des destructions de la nature. Il y a... la destruction des castors. Il n'y a plus de castors à la fin. Ils ont été tous exterminés par la recherche de la fourrure. Là. Et que... qu'on introduit des maladies, comme la variole qui va anéantir des populations. Que... tout ça... Donc, c'est des sujets qui nous parlent. Parce que c'est toujours... c'est toujours en première page des journaux. Tout ce dont ça va. Le western est un genre incroyablement hospitalier, qui accueille énormément, énormément de... de... comment dire... de thématiques. C'est un genre qui ne se réduit pas simplement à la lutte du héros comme un cow-boy habillé en blanc contre un méchant habillé en noir. C'est... c'est souvent... je vous dis, des rapports entre... entre la civilisation et l'état sauvage. À quel moment faut-il introduire l'ordre et de quel ordre il s'agit ? Il s'agit... Saint-Johnson, écrit en... 30... 1930... 1930... très vite après la mort de Wighter. Saint-Johnson pose un problème tout à fait important. C'est-à-dire, est-ce que le nombre de meurtes n'est-il pas causé par l'arrivée d'armes qui rend ces meurtres facilement ? C'est ce que dit un des personnages du film. Il dit, depuis qu'on a introduit le colt à six coups, même les lâches peuvent s'en servir et abattre. Et donc, le... Johnson, qui est en fait un pseudonyme que Burnett prend pour ne pas avoir de problème avec la famille Earp, avec la veuve de Wighter, décide de... de récupérer toutes les armes à l'intérieur de Tombstone qu'il a rebaptisées Al-Qali. Il prend toutes les armes comme ça pour éviter qu'il y ait des meurtres. Burnett est républicain. C'est un auteur républicain. Il y a d'autres auteurs qui sont démocrates, c'est un auteur républicain. Mais c'est un auteur républicain qui pense qu'il faut retirer les armes à feu. Je veux dire, le parti républicain ne le reconnaîtrait pas à l'heure actuelle qui défend la NRA. Mais après, Burnett montre l'ambiguïté. En reprenant toutes les armes, eh bien, une des personnes est assaillie par quelqu'un qui avait gardé une arme en cachette et se fait tuer. Un de ses frères se fait tuer à cause de... Donc tout d'un coup, une décision juste peut avoir aussi un effet de collatérat. Et il montre la difficulté qu'il y a à faire. Et je trouve que c'est... Tout ça, c'est quelque chose qui est complexe, qui est fort, qui est là. De même, un thème, le... L'héroïne du vent de la plaine qui est jouée dans le film si bien par Audrey Burnett. C'est une jeune fille dont les Caillouais pensent qu'elle était une enfant indienne, une petite fille indienne qui avait été volée lors d'un raid des Blancs qui avaient exterminé une tribu, qui avaient volé cet enfant et que donc, en fait, elle est Cailloua, qu'elle est indienne. Bon. Et Alain Lebet pose le problème très simple, c'est-à-dire quelle est notre appartenance ? Est-ce que notre appartenance est déterminée par les gens qui nous élèvent ou elle est déterminée par la naissance ? Sujet qu'on continue à débattre au moment de l'adoption, au moment de la même... C'est un sujet qui n'a pas disparu des discussions. Donc, et tout ça est fait dans des termes dramaturgiques qui sont tout à fait passionnants. Et beaucoup de ces gens-là, on les retrouve dans les pages de ça. ce sont des auteurs qui ont inspiré des films très importants, le film de Parish, là, qui est formidable, certains films d'André Dothos qui est interviewé dedans, des films de Houston qui est aussi interviewé à propos de ce roman et à propos de son adaptation. Donc, on retrouve tous ces romans et c'est en rencontrant les cinéastes que j'ai eu envie de lire ces livres et puis après de les publier. Quand je rencontre Robert Parish, il me dit que le film dont il est le plus fier et qu'on adorait, nous, quand on dit le film qui est L'Aventure Lidogrande, on adorait ce film et je l'ai fait sortir en DVD et en Blu-ray chez 620, que ce film il a voulu le faire dès l'apparution du roman et qu'il a fait un accord avec Tom Lee et que ça lui a pris 8 ans à monter le film. Et après, il en résulte un film qui est très différent du livre mais qui est une sorte d'adaptation infidèle qui est en fait extraordinairement fidèle. Et voilà, donc c'est des liens, je trouve que ça rend la lecture encore plus passionnante. C'est des auteurs qui parfois aussi écrivaient des scénarios, travaillaient donc avec le cinéma et ce qu'on apprend c'est qu'ils n'avaient pas toujours de reconnaissance. Vous abordez certains cas où parfois sur des réalisateurs sur lesquels il existe énormément de matériaux, on ne parle jamais des scénaristes. On ne posait jamais en France, un peu plus aux Etats-Unis. Mais en France, ce qui était très bien c'est qu'il y a eu une lutte pour imposer les réalisateurs comme auteurs du film. Je peux dire que je suis assez d'accord à ça, je vais être en réalisateur. Mais néanmoins, ça s'est fait au détriment souvent, surtout dans le système américain, ça s'est fait au détriment parce qu'on oubliait les scénaristes. Ils n'étaient pas cités, mais à un point qui est colossal. Il y a je ne sais pas combien de livres sur Hawks sur Hawks et d'interviews de Hawks. En France, personne ne pose des questions sur Guthrie. En Amérique, la biographie qu'on a publiée de Hawks à l'Institut Lumière dans ma collection, je dirais que j'avais tiré Frémont, la biographie de Todd McCarthy, quand elle parle de la captive aux yeux clairs, consacre trois pages au roman en disant que Hawks a été saisi par ce roman que plusieurs personnes voulaient acheter. Gary Cooper voulait l'acheter, les droits pour le faire, que Hawks a voulu le faire d'abord avec John Wayne qui a refusé parce qu'il ne voulait pas jouer un personnage à qui on coupait un doigt. Il trouvait que c'était un truc qu'il le rendait dans une position... Après, il a dit, quand il a vu le film, il a dit j'ai eu tort. Après, Hawks avait voulu que le personnage et ça aurait été génial que le héros du film soit joué par Mitchum mais Howard Hughes qui finançait le film a été complètement tortueux et s'est arrangé pour que Mitchum sorte du film et ne le fasse pas de manière très très vicieuse voulant un peu se venger de Hawks. Vous êtes obligé d'en dire plus. Quoi ? Vous êtes obligé d'en dire un peu plus. Non, parce qu'ils avaient eu des problèmes sur le Banny qui est un film que Hawks avait commencé et il en a eu marre. Hawks était trop épuisant donc Hawks a quitté le film. Et quand Hawks fait Red River, la fin de Red River, le duel final est inspiré par le Banny. Visiblement. Bien que Hawks le nie, mais c'est vrai. Donc Hawks lui fait un procès là et Hawks est contraint de changer légèrement la fin du film qui fait que c'est un tout petit peu boiteux dans la rivière Rouge qui est par ailleurs un chef-d'oeuvre. Et donc il y avait toujours une animosité entre les deux bien qu'ils prétendent s'adorer et ils travaillent ensemble et donc Hawks lui joue un peu un tour de cochon pour se manger là-bas en lui disant miroiter puis presque accepter Robert Mitchum et en le retirant ce qui fait que Hawks dira toujours qu'il est contraint de prendre cœur de Douglas avec qui il sera très désagréable sur tout le tournage. Il lui fera sentir qu'il ne le voulait pas qu'il voulait préférer Wayne qu'il préférait Mitchum mais pas lui et Douglas en souffrira beaucoup alors qu'il est pas mal dans le film. Très bien. On a commencé à parler un peu cinéma je pense qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse d'Ami Américain est-ce qu'il y a quand on voit il s'agit donc de la troisième réédition la première fois c'était paru en 1993 il est reparu en 2008 c'est donc une troisième édition augmentée corrigée qui vous a permis aussi d'intégrer de nouveaux cinéas mais quand vous avez commencé quand vous êtes parti aux Etats-Unis pour la première fois avec Pierre Rissom est-ce qu'à cette époque-là quand vous alliez déjà vers ces réalisateurs vous saviez qu'un jour ce serait un tel objet ? non 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 au départ je le fais c'est pas quand je pars au tout début au début j'ai rencontré des metteurs en scène a fait quelques interviews mais c'est après c'est quand j'étais attaché de presse et qu'on rencontrait longuement un metteur en scène donc je pouvais passer du temps hors et là j'avais un temps pour le voir où parfois un ami attaché de presse nous disait à Taouet à Paris est-ce que vous voulez le voir donc on passait là ce moment-là ces interviews j'étais hyper partant j'avais envie de c'est des gens que j'avais envie de rencontrer j'avais des tas de questions à leur poser mais je pensais pas d'abord je pensais d'abord à essayer d'obtenir une interview de gens qui avaient pas été interviewés et il y en a au moins 7-8 dans le livre qui n'ont jamais été interviewés par personne d'autre donc déjà je voulais sauvegarder une parole qui au début ça commençait par d'arriver à la publier soit dans les cahiers là à un moment dans les gens c'était Éric Romère était partant pour tout ça il m'a donné soit après dans Positif et notamment avec Michel Simon c'était très facile bon mais c'était au début c'était simplement au moins on aura sauvegardé ça parce que je m'apercevais que personne n'avait interviewé André Dottos mais même compte tenu de la réputation à l'époque dans le parti communiste dans tout le milieu de milieu de gauche par exemple du réalisateur du Salle de la Terre il n'y avait pas d'interview de Herbert Biberman il n'y en avait pas à l'époque de la sortie du film parce qu'il était interdit de quitter les Etats-Unis il n'avait pas son passeport donc nous il se trouve qu'avec Pierre on s'occupe de la sortie en France d'un film qui est introuvable maintenant et qui était pas mal de Biberman qui s'appelait Esclaves Slaves sur le monde de l'esclavage et donc on fait venir Biberman à Cal et on le rencontre Biberman et sa femme l'actrice Gail Songard tous les deux avaient été mis sur la liste noire tous les deux pendant 15 ans n'avaient pas pu travailler Biberman s'était réfugié dans l'immobilier puisqu'il était barré complètement de Hollywood mais totalement barré et que le sel de la terre tourné en 1953 ne sort dans son propre pays première projection c'est en 78 je crois voilà parce qu'il était interdit par l'union des projectionnistes du coup vous avez eu affaire à des cinéastes qui étaient heureux de parler ils étaient heureux Biberman pleurait Biberman qui était resté très stalinien très précis comme ça en même temps qui était il était très impressionnant dans sa conviction à ces théâtres et quand il expliquait qu'il apprend qu'il a reçu pour le en 1953 à Paris l'étoile de cristal pour le sel de la terre qui dit qu'il a pleuré pendant deux heures et en nous le racontant il pleure encore maintenant et on vous assure ça fait un choc ça fait un choc moi j'ai été vraiment ému par cette interview avec Biberman et puis c'est le seul qui existe au monde de même le scénariste de M. Smith au Sénat Sidney Buckman il n'y a pas d'autre il est il est piqué partout dans la presse américaine sans que je sois crédité parce que c'est les seuls c'est le seul interview où il parle autant de M. Smith de Capra les réserves qu'il fait sur Capra où il dit que Capra n'a jamais rien compris à la politique mais par ailleurs c'était un metteur en scène qui avait des traits de génie etc Biberman était l'un des rares auteurs inscrits au Parti Communiste qui refusera de prendre le cinquième amendement qui quand il est dans la commission prendra le premier amendement et dira oui je suis membre du Parti Communiste il dira et il va être condamné et heureusement il y a un vice de forme dans le procès et il sera sauvé de la condamnation et pourra partir en Europe et c'est là où on le rencontre il habitait à Mougin il habitait à Mougin et on l'a rencontré là il était à côté du festival pas loin personne n'avait jamais pensé à le rencontrer c'est quand même il a écrit il a travaillé avec Cécile B2000 il a travaillé avec des il a été le le bras droit de Harry Cohn sur des 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 vingtaine de films à la Columbia donc c'était un homme très très important c'est l'un des co-scénaristes de Cléopâtre de Manquievicz ça c'est pas à mon avis il n'y a pratiquement rien de lui mais il a son dernier film est assez intéressant c'est un film qui produit qui est le groupe de Sidney Lumet d'après le livre de Marie McCarthy et c'est un film tout à fait ambitieux et estimable et très intéressant passionnant un film entièrement sur des personnages de femmes donc voilà donc c'est des gens ces gens là ils sont totalement ignorés je dis les critiques américains ne les connaissaient pas je pense que j'ai le meilleur interview d'Henri Attaway qui existe au monde à part celui de Rudolf Bellemere de Rudy Bellemere dans une collection mais qui s'arrête en 1944-45 il devait à mon avis il devait y avoir une deuxième partie puis je pense que Attaway a dû tomber malade ils ne l'ont pas fait et ce qui est un peu dommage parce que c'est une interview qui est aussi passionnant mais l'interview de Attaway avec qui j'ai eu un très bon contact parce que tout de suite ça a marché quand je lui ai dit comment se fait-il que William Faulkner vous dédiquasse son roman Parabole donc et là vous verrez il y a une réponse de 4 pages qui explique toute la genèse de l'idée et après Attaway tout ce qu'il dit dans l'entretien et c'est à partir de là que c'est sans doute le cinéaste que j'ai le plus réévalué au fur et à mesure des visions que je redécouvrais ces films et je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il y a quelques DVD de films peu connus d'Attaway qui sont trouvables en France et pas aux Etats-Unis il y a 14 heures notamment 14 heures et courrier diplomatique entre autres la fureur des hommes malheureusement le DVD de Sidonie c'est dans des couleurs affreuses qui ne rend pas du tout justice à la beauté visuelle du film quand Thierry Frémaux parle de vous au début dans deux entretiens successifs il parle de vous de votre dévouement et quand vous même vous revenez sur ce que vous avez fait il y a cette très jolie phrase vous parlez d'exercice de gratitude mais comment lorsque vous écrivez lorsque vous avez écrit ces textes lorsque vous l'avez mis en forme à quel moment on se dit à quel moment on sait que l'on doit être très bon rendre au mieux tout cela parlons comment à quel moment excusez-moi je me suis un peu embrouillée comment est-ce que vous faites preuve de justesse je ne peux pas savoir c'est purement subjectif je revendique moi ma subjectivité ce ne sont pas des livres professoraux c'est ce que je pense je m'appuie sur une bonne connaissance des films je crois du contexte social et politique américain du monde de Hollywood et puis aussi un certain flair voilà j'ai envie il m'intéresse parce que souvent ce sont des gens qui sont un peu oubliés mais comme sont oubliés un grand nombre des personnages que j'ai traités dans mes films de fiction soit parce qu'ils appartiennent à une catégorie un peu méprisée les flics de rue qui s'occupent des dealers les instituteurs de classe de maternelle qui sont pas il n'y a pratiquement pas de film sur eux avant ça commence aujourd'hui ou des musiciens de jazz comme le héros autour de minuit les quelques films américains consacrés à des musiciens de jazz ne prennent que des musiciens blancs alors moi je prends un musicien noir et un musicien de bebop pas un musicien de middle jazz donc j'ai toujours je veux dire le problème des disparus de la guerre de 14 était n'avait jamais été abordé et il était inconnu des historiens ou peu connu puisque les historiens m'ont rendu hommage en disant que par deux fois j'avais j'avais 15 ans d'avance sur l'ensemble des historiens à mon entier à la fois dans Conan et dans la vie rien d'autre que j'abordais des sujets qu'ils avaient complètement oubliés comment est-ce que j'ai su ça je sais pas c'est le flair c'est l'instinct c'est tout d'un coup le désir de sentir qu'on touche à quelque chose qui est essentiel les disparus c'est essentiel quand je commence à mettre le doigt dans l'engrenage je tombe sur 10 000 choses je tombe sur le fait que le nombre de disparus qui existait en 1920 ça va provoquer énormément de lois qui vont changer puisqu'il y a des sociétés qui sont bloquées puisque une personne qui est juste disparue n'est pas considérée comme morte donc sa femme n'est pas veuve elle ne peut pas se remarier que des gens ne peuvent pas hériter d'une entreprise d'une ferme familiale si le père n'est pas rentré et disparu les fils ne peuvent pas en hériter pareil pour des nombreux donc il a fallu se pencher là-dessus il en est résulté un arsenal de lois sur les disparus réglant les cas donnant un cadre juridique permettant à la France de repartir c'est donc en partant du fait je pars du fait qu'il y a une femme qui va chercher son mari disparu et je débouche sur quelque chose qui met en jeu toute la France de l'époque et ça je trouve ça passionnant mais c'est la démarche elle est la même chose vous partez vous rencontrez quelqu'un puis vous découvrez que vous découvrez que dans son dans sa trajectoire ça touche à des périodes d'Hollywood qui sont qui sont très très importantes le rapport dans les studios la création de la Directors Guild la création de la lutte pour faire reconnaître les auteurs comme auteurs de films voilà les rapports avec la politique américaine rapports changeants de Roosevelt à Truman les choses changent complètement c'est tout ça que et j'ai il y a très peu de choses je crois qu'il n'y a rien que je renie là il n'y a rien où je me dis je me suis totalement planté comme c'est la troisième édition j'aurais pu en couper mais j'en ai pas coupé la deuxième en fait il y a peu de changements entre la troisième et la deuxième il y a juste la préface le petit livre qu'on a rajouté avec Thierry le cinéma m'a permis de trouver une place dans l'existence ça c'est nouveau mais c'est entre la première et la deuxième il y a à peu près 400 pages inédites là dans la première en 92 on rajoute on rajoute plein d'interviews on rajoute deux interviews d'Horé de Thos deux interviews de Stanley Donen deux interviews de Paris non il y a énormément de textes nouveaux il y a des gens qui ne figuraient pas là qu'on va mettre donc c'est là c'est une édition totalement totalement différente et avec les années vous avez changé d'avis vous avez pas tellement sur les auteurs qui sont là non pas du tout des intuitions qui se sont confirmées il y a des intuitions il y a des regrets que j'aurais voulu qu'il y ait d'autres personnes qui soient je regrette de n'avoir jamais euh 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 n'avoir rien fait sur William Wyler qui est une des personnes que j'ai le plus ré réestimée en voyant ses films sur les 20 dernières années les 25 dernières années et qui je pense devait être un homme absolument remarquable et d'une immense décence morale euh je regrette de n'avoir pas pu mais je le dis déjà dans Voyages à travers le cinéma français d'avoir euh d'être passé à côté euh d'Anatole Littwak parce que c'était la mode à l'époque de le dénigrer et qu'on a suivi la mode et qu'on devrait jamais suivre la mode voilà il y a j'ai des regrets il y a des scénaristes que si j'avais su que j'aurais pu rencontrer je regrette de n'avoir pas rencontré Wendell Mace d'avoir pas cherché alors que j'aurais pu c'est vrai on aurait pu sans doute et je pense qu'il aurait été très content parce que euh ben la fureur des hommes le film d'Ataway je pense que c'est un scénario euh magnifique mais c'est film les films qu'il a écrits avec Preminger Autopsie d'un meurtre euh Tempête à Washington sont des scénarios absolument remarquables et le film dont il est à l'origine et qui mettra des années à imposer s'il l'avait imposé quand il l'a écrit ça aurait été le premier film tourné sur le Vietnam le film qui s'appelle euh malheureusement en France Le Merdier euh titre abominable alors que ça s'appelait Go and Tell the Spartans va dire aux spartiates euh ce film là avec Bert Lancaster est un film absolument un scénario magistral sur le sur le et sur la période la moins examinée de la guerre du Vietnam c'est à dire le moment où il y a où il n'y a pas encore le les conscrits toute l'armée américaine il n'y a que des conseillers américains qui doivent encadrer l'armée sud-vietnamienne et que d'emblée le constat du film et le film est écrit dix ans avant la fin de la guerre le constat du film est que c'est un désastre dès le début et que le personnage de Lancaster sent que c'est un désastre et il y a une amertume dans le film qui est un des seuls films américains qui fasse allusion à la présence française parce que d'ailleurs le titre vient d'une inscription qui a été écrite par un officier français sur un fort qui a été pris et où tous les gens ont été tués par les nord-vietnamiens il a écrit la phrase va dire aux gens de Sparte que nous nous sommes battus jusqu'à la mort etc. et donc le titre c'est ça go and tell the Spartans go tell the Spartans voilà ce qui a dû être un titre jugé trop littéraire pour les français pour un distributeur français qui a trouvé que c'était plus intelligent de l'appeler le merdier et en même temps ce qui a permis aux critiques qui ne voyaient pas le film de dire en effet un beau merdier d'un merde etc. alors qu'il s'agit d'un film intellectuellement extraordinairement exigeant et historiquement sans doute parmi les 2-3 films les plus justes sur ce conflit voilà donc oui non je pense que j'ai eu raison et que je renie je ne renie pas je ne renie rien j'ai pu renier des textes que j'ai écrits à mes débuts dans la critique où j'ai écrit des conneries ça vraiment j'ai en débutant j'ai eu je crois que j'ai dû éreinter mais idiotement chien enragé de Kurosawa parce que c'était la mode il fallait défendre Misoguchi et attaquer Kurosawa c'était un peu le goût de l'époque oui c'était ça parce qu'en France on n'arrive pas à admirer un cinéaste simplement après je me suis débarrassé de ça mais quand on admire on a juste besoin d'admirer on n'a pas besoin de démolir les gens autour la technique technique très imposée par Truffaut c'était quand vous défendez Rossellini il faut Napalmé de Sica il faut Napalmé tous les autres autour quand vous défendez Hitchcock vous pouvez défendre Hitchcock qu'en disant le cinéma anglais n'existe pas parce que ce serait gênant qu'autour d'Hitchcock il y ait David Lynn Michael Powell Carol Reed des gens qui sont intéressants or c'était des gens que Hitchcock admirait admirait voilà mais ça petit à petit on s'est débarrassé de ça avec Pierre Hitchcock très tôt mais ça existe toujours ça existe toujours et c'est ce qui fait que peu la critique française est devenue à la remorque elle a été longtemps l'une des premières elle l'est dans quelques journaux et quelques livres mais dans l'ensemble elle n'est pas aussi vive du tout que les meilleurs éléments de la critique américaine ce livre est-ce qu'il vous a pour sa première parution peut-être est-ce qu'il vous a servi de carte de visite aux Etats-Unis est-ce que ça a eu mais non il ne lise pas le français il n'y a jamais eu déjà la première question qui vous dit est-ce que ça s'est traduit et sinon ils ne font pas un effort pour essayer de le lire il n'y a pas de je ne sais pas il n'y a pas d'aide à la traduction aux Etats-Unis il n'y a pas d'aide il n'y a pas de soutien j'ai essayé d'essayer de dire à la Directors Guild à la Screenwriters Guild écoutez vous êtes un livre où il y a des interviews uniques peut-être que vous pourriez donner un don trouver de l'art mais d'abord il y a trop de il y a trop de caractères c'est trop cher et puis aussi ils vous disent est-ce que vous avez les cassettes mais malheureusement comme c'était bricolé à l'époque on le faisait avec les moyens du bord on ne gardait pas les cassettes on n'avait pas d'argent on réenregistrait d'autres interviews sur les cassettes voilà donc on ne pensait pas à la postérité on essayait de sauver des témoignages donc je ne sais pas non en Amérique ça ne sert à rien à rien non non mais rien Ami américain 50 ans de cinéma américain n'a jamais été une édition universitaire je crois Columbia University a jugé que c'était trop intelligent pour être traduit pour le public américain ce que je trouve bien que ce soit une édition universitaire qui écrive une phrase comme ça c'est un truc qui vous rend d'abord parce qu'ils sont alors l'ethnocentrisme s'est accentué je pense que dans les années 60, 70 il y aurait eu un peu plus de chance maintenant avec les années Reagan Bush tout ça l'ethnocentrisme s'est hyper accentué il n'y a pratiquement plus dans les maisons américaines de gens qui parlent de langue étrangère dans les grandes maisons il y a très très peu avant il y en avait je connaissais un type qui travaillait à New Republic qui avait été traducteur de Queneau aux Etats-Unis malheureusement les livres n'ont jamais marché que nous mais il y avait ces grandes maisons ils avaient ils entretenaient des universitaires alors si peut-être dans des domaines très pointus par exemple pour Derrida pour là en France la seule chose qu'on traduit c'est Foucault Derrida Barth etc c'est même les énormément de très bons romanciers français sont totalement ignorés je vais demander aux américains s'ils connaissent Hubert Mingarelli maintenant il y a un bureau je crois à New York qui essaye de promouvoir la littérature française c'est Antonin Baudry mon co-auteur de Quai d'Orsay qui l'a lancé qui l'a créé qui l'a créé ça n'existait pas alors peut-être que ça mais beaucoup 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 d'écrivains des gens Jean Rollin qui est pour moi un auteur considérable en France et un auteur d'une personnalité avec un style le traqué-cure de campagne comment clôture son livre sur le périphérique avec ses rencontres qu'il fait de clochard de trucs comme ça de cette femme semi-clochard dans un café à côté du périphérique une femme qui est à la fois une passionnée de Louise Michel et une grande admiratrice d'Edouard Balladur ça je trouve ça quand on tombe là-dessus moi j'ai là ça me fait ma journée ça je suis content tout d'un coup d'avoir un personnage comme ça et Rollin il a une forme de génie je vois il n'y a que lui qui arrive à les détecter ces gens-là moi je me régale avec ces livres régale pourtant vous avez un équivalent américain voire plusieurs parce qu'en lisant les interviews vous parlez de Scorsese avec qui il faudrait pratiquement consacrer un livre vous parlez de Tarantino vous parlez les réalisateurs américains sont aussi des cinéphiles il y en a quelques-uns moi je suis en contact avec Joe Dante qui me bombarde j'ai trois mails quatre mails par jour de Joe Dante là sur les sujets les plus libres énormément sur contre Trump énormément sur la politique et des trucs formidables oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais Martin Scorsese a réalisé une histoire du cinéma italien et américain formidable 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 et il a été il a été très très élogieux sur moi sur le voyage à travers le cinéma français ça a été ça a été très 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 bien oui non il y a des américains qui sont comme ça mais les maisons d'édition le sont de moins en moins les éditions universitaires ont leur crédit qui démolent et coupé sans arrêt l'avenir n'est pas rose là-bas l'avenir n'est pas rose et par exemple les 9 dixièmes de ses romans sont introuvables aux Etats-Unis introuvables moi j'ai un auteur que j'adore dont peu de livres sont traduits en France si je crois qu'il y a son livre sur Armstrong Gary Giddens qui a écrit un très beau livre aussi sur Charlie Parker un très beau livre sur Armstrong et il a écrit une biographie mais qui ne pourra jamais être traduite il y en a deux volumes de Bing Crosby qui m'a fait acheter d'ailleurs à peu près tous les disques de Bing Crosby parce que j'ai redécouvert à quel point cet homme avait joué un rôle important dans la musique américaine Didins il est très très pessimiste il disait que grâce à mes efforts grâce à ses efforts peut-être que tout d'un coup aucun roman de Burnett autre que certains de ses policiers n'était plus trouvable et que maintenant peut-être il y en a quelques gens qui vont être enfin après 20-15 ans de bataille reparaître là par exemple donc lui ces gens-là qui parlent pas français achètent les livres de la collection parce que pour eux c'est une seule manière de faire vivre ces auteurs qui sont oubliés Guthrie reste connu Guthrie reste connu parce que à cause de The Big Sky à cause de tout ça il reste un peu connu mais Tom Lee alors ça c'est parce que l'université du Texas maintient sa mémoire parce qu'en plus Tom Lee est très connu comme peintre muraliste là-bas mais donc mais les autres Ernest & Cox c'est totalement 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 oublié totalement oublié peut-être pour terminer on parlait de littérature vous avez une envie de cinéma une envie d'adaptation dont vous avez un petit peu parlé oui mais j'arrive pas à la monter donc je ne peux pas m'étendre dessus parce que ce n'est qu'une série de frustrations j'ai écrit un scénario avec Russell Banks je pense qu'on en est très très fier c'est un des beaux scénarios que j'ai écrit c'est une nouvelle une nouvelle et j'ai adoré travailler avec Russell Banks adoré c'est un homme extrêmement comment dire pudique noble passionnément engagé là et puis peut-être qu'on s'est fait on s'est fait ramasser par Amazon quand est arrivée une jeune femme qui a décrété que ce n'était pas pour le public jeune ce que je faisais puisque évidemment les deux héroïnes sont une femme de 60 ans et une femme de 50 ans et que donc ça ne concerne pas les jeunes comme ça donc on s'est fait balayer là et pour le moment ça fait deux ans que du coup je n'arrive pas à gagner de l'argent quand je veux dire parce qu'on a travaillé comme disent les américains en spec et qu'on a eu neuf mois d'éloge et c'est marrant ça ne paye pas ça en tout cas vous avez tous nos éloge ce soir pour ce très beau travail c'était marrant à rééditer à relire à voir un peu et puis même je me suis fait prendre en flagrant délit d'oubli parce que tout d'un coup quelqu'un citait une déclaration de Dothos il me dit mais où est-ce que vous avez vu ça et il me dit mais c'est dans votre bouquin j'avais oublié de relire ça ça prouve que je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à relire ce qu'il a écrit ça fait mille pages et ce qu'on peut dire c'est qu'on peut en plus y aller par réalisateur ce que j'ai été impressionné c'est par la liste des films certains ont tourné 4 films par an il y a des carrières incroyables oui oui vous avez John Ford et tout ça il y en a certains il y en avait qui au début ils tournaient énormément énormément de films ils étaient préparés les films étaient préparés parce que il y avait mais il y avait avec beaucoup de ces gens j'ai eu des rapports le mot ami n'est pas fin je veux dire Paris Donen Dothos énormément de gens de la liste noire ont été des amis très 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 forts et Dothos c'est une amitié qui remonte à très longtemps même si on a découvert sa première interview qui date d'avant notre vraie vraie rencontre qui a été à la sortie de d'autour de minuit où il est venu le voir à la Warner et il est sorti et il vient et il m'embrasse et il me dit Bertrand vous m'avez fait pleurer et c'est très dur de pleurer quand on n'a qu'un seul oeil et j'ai adoré cette phrase je me suis dit je veux être copain avec un type qui me dit ça d'abord je ne savais pas que les bornes avaient du mal à pleurer je me suis dit est-ce que c'est vrai je n'ai jamais voulu le vérifier est-ce que les bornes ont du mal plus de mal à pleurer que les autres c'est dur c'est dur de pleurer avec un seul oeil voilà ça m'a ça m'a plu ça et et après on s'échangeait des facts formidables où il ne voulait pas du tout il ne comprenait pas que j'aille tourner Conan en Roumanie je lui disais pourquoi vous voulez tourner Conan en Roumanie et je lui disais parce que ça s'y passe et que c'est mieux d'aller là-bas et il me disait mais attendez Bertrand vous devez réaliser que Staline a essayé de les faire travailler les roumains il n'est pas arrivé pensez-vous il est plus fort que Staline c'était formidable d'avoir ça de recevoir ça comme ça c'est vous dire un peu la personnalité de ces gens-là et après il me dit quand je lui explique pourquoi alors il me dit je vais vous donner un conseil mais d'abord oubliez le mot plan de travail vous n'arrivez pas à le faire mais considérez que tant que vous n'avez pas vu le truc que la production vous promet ça peut être un accessoire un truc de costume tant que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux considérez qu'il n'existe pas et ça nous a sauvé la vie c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné comme metteur en scène parce qu'on l'a appliqué c'est-à-dire quand les roumains disaient les locomotives elles sont prêtes on les a 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 donc il y avait quelqu'un prenait un avion il arrivait dans une gare il n'y avait pas de locomotive ils disaient ah c'est parce qu'elles ont été déplacées ailleurs donc on allait ailleurs il n'y avait pas de locomotive mais on continuait à la fin on les faisait tellement chier qu'à la fin on a repéré les locomotives et une fois qu'on a repéré on les a saisies et comme ça on a pu les avoir sans le tournage mais ça a été tout le temps comme ça mais ça ça a été le meilleur truc que la et d'ailleurs il y avait l'assistant de Conan avait mis sur la feuille de service pourquoi les Romains l'équipe roumaine dit toujours qu'il n'y a pas de problème c'est parce qu'il n'y a pas de solution donc une fois qu'on le sait on arrive voilà et tout ça je le dois à André Dottos donc je veux dire que c'est des des amitiés Polonski avec qui j'avais été plutôt en froid à partir à la fin parce que j'avais voulu le faire travailler sur un film sur la liste noire je ne m'étais pas entendu avec lui je ne m'étais pas entendu parce que je l'avais trouvé assez stale assez coincé et je n'aimais pas la façon dont travaillaient les scénaristes américains comme ça Polonski tout d'un coup je présente à Los Angeles ça commence aujourd'hui et il y a quelqu'un qui se lève dans la salle et qui dit c'est Polonski Abraham Polonski qui dit écoutez on vient de voir un chef d'oeuvre c'est un film je pense que c'est un film qui est tellement beau que Bertrand ne s'en rend pas compte il ne rend pas compte à quel point il a réalisé un film exceptionnel et tout donc c'est là où j'ai renoué avec lui parce que j'ai trouvé que c'était pas mal comme je vais m'introduire donc vraiment oui des amis des amis des amis ça a été très fort Paris j'ai habité chez lui 20 fois à Londres 20 fois il m'a fait connaître des masses de gens tous ces des gens Stanley Donnen il me court après à Cannes et il me dit Bertrand Bertrand j'ai vu un dimanche à la campagne c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre je lui dis mais Stanley t'es dans le jury t'es toi c'est un truc ça arrive j'avais un mal de chien à le faire taire pour moi c'est la palme d'or c'est formidable on essayait de me faire taire ça voilà et il dit moi j'avais voté alors lui et Dork Bogard et Ennio Morricone étaient partisans que le film est la palme d'or donc j'avais trois défenseurs pas mal donc voilà donc d'où le titre que le titre n'est pas c'est pas c'est pas une ventardise c'est pas une ventardise voilà et aussi ce très beau titre l'amour du cinéma m'a permis de trouver une place dans l'existence qui est absolument parfait peut-être certains d'entre vous souhaitent ont une question monsieur est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot sur Delmer Deys qui apparemment était un de vos grands amis justement oui parce qu'en plus je crois que vous avez dit qu'on parlait là des livres qui ont inspiré des films et vous disiez qu'il avait une bibliothèque absolument incroyable sur l'ouest américain des médias il habitait je me souviens encore il habitait 107 North Bentley Avenue j'ai encore gardé en mémoire son adresse vous voyez Dave c'est le premier réalisateur moi je ne savais pas comment c'est j'ai écrit à la Director's Guild et Dave m'a répondu j'ai reçu une très longue lettre qui est publiée intégralement là où il répondait à toutes les questions du film après je l'ai rencontré chaque fois qu'il m'apparaît il m'avait fait envoyer quand j'étais à Hollywood même dans un voyage il m'avait fait visiter la réserve des Apaches des Montagnes Blanches parce qu'il avait utilisé dans tous ses westerns donc j'avais été là et puis ensuite il viendra voir mes films il m'enverra une très belle lettre sur le juge et assez simple en disant vous avez dit que que j'étais un extraordinaire paysagiste je vous dis que vous vous êtes un extraordinaire musicien lyrique dans votre mise en scène c'était très très touchant et quand il vient à Paris pour un hommage un peu à la Cinémathèque française je revois encore Marie Merson au premier rang parce que Dave pendant que il était présenté par quelqu'un Dave il adorait faire des photos très abstraites avec sa petite caméra alors il s'approchait des murs de la Cinémathèque et j'entends la voix de Marie Merson qui était assis à côté de moi qui dit il va grimper ça c'était et Dave on avait fait avec mon ami Simon Mistrahi et Jacques Lourcel un très long interview de lui qui est toujours qui dort dans les archives de Jacques Lourcel qui dit toujours qu'il n'a jamais voulu le donner je proposais qu'on le publie dans Positif qu'on le publie partout il n'a jamais voulu le donner parce qu'il disait toujours je veux le publier dans Présence du cinéma et il disait on lui disait mais Présence du cinéma n'existe plus ça n'est pas parce qu'il n'y a pas eu numéro depuis 28 ans que ça n'existe donc là c'était difficile et donc cette interview malheureusement mais je me souviens qu'on a passé 4 heures avec lui je me souviens de son immense admiration pour Léon Maccaret dont il parlait de Léon Maccaret dont il avait écrit le scénario de Love Affair et puis il parlait très bien et c'est vrai quand j'avais été le visiter à Hollywood j'avais vu sa bibliothèque alors c'était plus haut le plafond était plus haut que ça il y avait une rangée de bouquins sur l'Ouest alors des des biographies des études ethnologiques des livres de photos c'était énorme 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 ce qu'il avait il pouvait trouver comment les gens étaient habillés dans le Wyoming il avait un livre là dessus sur les chevaux sur les races de vaches c'était incroyable et c'était vraiment le truc qui le passionnait qui le passionnait malheureusement à l'issue de ce que je raconte dans le bouquin c'est à l'issue d'un d'un accident cardiaque pendant la colline des potences il arrivera à cacher qu'il a eu un accident cardiaque à la Warner sinon il ne pouvait pas faire de film il fera passer ça pour des problèmes d'estomac mais le docteur lui demandera absolument qu'il fasse des films qui ne soient pas du tout du tout aussi exigeants physiquement que les westerns où Dave travaillait à cheval il était au milieu des vaches dans Cowboy à régler les plans au milieu d'un troupeau de vaches il montait il tournait souvent dans des hauteurs dans le Colorado ou dans le Wyoming sur des montagnes qui étaient assez hautes et donc il était interdit de tout ça et ça explique que sa fin de carrière c'est exclusivement des mélodrames qui doivent être paisibles qui se passent dans des endroits paisibles tout le monde personne n'arrive à comprendre pourquoi sa carrière change à ce point et c'est pour des raisons de santé c'est des raisons des problèmes cardiaques merci merci beaucoup je vais vous laisser peut-être maintenant avec avec ce public si d'autres ont d'autres questions merci à tous d'être venus je vous encourage à découvrir cette collection dont on a parlé merci beaucoup Bertrand Tavernier merci merci Applaudissements